Et le Seigneur, mon âme élève-toi, et l'eau, Dieu. Seigneur, me voici encore devant toi. Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue, que mon âme te bénisse. Chers amis, bonjour, j'ai une nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3. Il est 8h00 dans le studio de Christ Radio, nous sommes le 30 novembre 2020. Alors nous avons commencé à faire le commentaire de la brochure du Père Jean-Benoît pour réussir ta vie sentimentale et sexuelle. On va arrêter un petit peu, aujourd'hui en tout cas, au moins 7h du matin, peut-être aussi à 10h30. On reprendra ensuite, parce que la brochure est vraiment très bonne, c'est une excellente brochure. Et c'est important qu'on sache comment vive l'amour et la sexualité sur la terre. Mais aujourd'hui, je voudrais m'arrêter un petit peu avec vous et puis réfléchir un petit peu sur... Alors aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre, comme je vous l'ai dit, et c'est la fête de Saint-André. Les lectures d'aujourd'hui sont, à mon avis, très intéressantes. Et nous sommes en plus dans le début de l'année liturgique. Hier, donc, nous avons célébré le premier dimanche du temps de l'Avent. Je vous rappelle que l'année liturgique commence avec le premier dimanche du temps de l'Avent. L'année commence avec le 1er janvier. C'est pour ça que le 31 décembre, très souvent, il y a une fête. Et bien nous, liturgiquement parlant, dans l'Église, l'année commence avec la préparation de la fête de Noël. Je vous rappelle que l'année liturgique, donc c'est l'année qui a été organisée par l'Église, pour que par rapport à la liturgie, nous puissions avoir une bonne compréhension du mystère de Dieu. Et forcément, nous allons commencer donc notre année liturgique par la venue du Christ sur la terre. Mais c'est très important, c'est peut-être plus important qu'on ne le pense. Et je crois qu'on minimise un petit peu trop notre fête de Noël. La fête de Noël, c'est la fête de l'incarnation. Incarnem, c'est un mot qui a donné carnivore, c'est manger la chair. Carnivore, c'est quelqu'un qui mange la chair. Carnem, c'est la chair. Et incarnem, ça veut dire dans la chair. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la chair ? C'est le verbe. Au commencement était le verbe, et le verbe était auprès de Dieu, et le verbe était Dieu. Jean 14, le verbe s'est fait chair. Il s'est incarné. Le verbe, c'est la deuxième personne de la Trinité. Ce n'est pas premièrement la parole de Dieu qui s'est incarnée, c'est le verbe. C'est pour ça que la vraie traduction de Jean 1, je vous rappelle, c'est au commencement était le verbe. Alors, et le verbe, donc la deuxième personne de la Trinité, s'est fait chair. Alors il y a un passage très joli dans l'Épître aux Philippiens, qui me vient en tête comme ça, donc je vais vous le lire. A partir du chapitre 2, le verset 5. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il est le verbe, il est Dieu. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et c'est très important le fait que le verbe soit fait chair. Alors on y reviendra avec la fête de Noël le 25 décembre bien sûr. Mais c'est montrer que le seul Dieu historique, le seul Dieu qui s'est incarné, c'est Jésus. Allah ne s'est pas incarné. Osiris et Horus, tout ça, sont des histoires, ce sont des dieux mythiques, qui n'existent même pas, qui existent dans la tête des gens. C'est un Dieu imaginaire. Ensuite maintenant, le seul Dieu réel que l'homme a touché, c'est Jésus. Reprenons le début de la première épite de Jean. Dans les premiers versets de la première épite de Jean, il dit Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu. Allah, on ne l'a jamais entendu, il n'a jamais parlé. Il y avait à parler à Abraham. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. En notre communion est avec le Père et avec son fils Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Le Verbe s'est fait cher. Mystère de Noël. Alors, nous sommes dans le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent, on a donc quatre semaines pour nous préparer à cette fête de Noël. Ensuite, il y aura le temps ordinaire. Après le temps ordinaire, il y aura le temps du carême qui va nous préparer à la fête de Pâques. Et la fête de Pâques, ensuite, 50 jours qui vont nous préparer à la Pentecôte. Et ensuite, on va retomber dans le temps ordinaire, jusqu'à la 34e semaine du temps ordinaire, qui sera la fin de l'année liturgique. Et ensuite, on aura le dimanche de l'Avent, d'une nouvelle année liturgique. Cette année, c'est l'année B. L'année prochaine, ce sera l'année C. L'année dernière, c'était l'année A. Alors, c'est important, vous voyez, quand même pour nous comme chrétiens, à chaque fois qu'on a l'occasion de passer d'une étape à une autre, c'est bon de réfléchir. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont du mal à fêter leur anniversaire. Surtout lorsqu'ils vieillissent, et surtout lorsqu'ils vieillissent mal et qu'ils ont peur de la mort. Ils refusent de fêter leur anniversaire. Pourquoi ? Parce qu'en fêter leur anniversaire, c'est un an de plus sur Terre. J'avais 58 ans, j'ai 59 ans, un an de plus. Mais c'est un an aussi de moins sur Terre. Puisque je m'approche de ma mort. Il y a des gens qui ont peur de la mort. Et en fait, en l'année réversaire, savent que maintenant, ils s'approchent plus de leur mort et s'éloignent davantage de leur naissance. Mais toute chose est-il que tu aies peur ou pas, peu importe, l'anniversaire c'est l'anniversaire, mais c'est bien de faire un bilan. Nous avons commencé l'année liturgique A l'année dernière, nous commençons l'année liturgique B cette année. Où est-ce que j'en suis ? Depuis l'année dernière, devant Dieu, est-ce que je me suis amélioré ou est-ce que j'ai empiré ? Est-ce que ma vie chrétienne s'améliore et est-ce que je fais des efforts pour me convertir toujours davantage ? Ou bien est-ce que je me laisse vivre, je me laisse aller et pousser par les passions et les pulsions en commençant à devenir moins vertueux et donc empêchant un peu plus et en m'éloignant un peu de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est bon pour chacun d'entre nous de faire un examen de conscience. C'est pour ça que c'est quand même intéressant de recommencer cette année liturgique en sachant que, bien oui, forcément on a dû faire des erreurs, on a dû pécher, mais c'est bien de pouvoir faire un bilan et voir ce qu'on peut faire. Et notamment, par exemple, voir où est-ce que nous en sommes par rapport à la confession. Combien de fois je me suis confessé cette année ? Pendant toute cette année qui a duré 365 jours, je me suis confessé combien de fois ? La confession, c'est un sacrement voulu par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a voulu une église et dans cette église, il a donné sept sacrements. Malheureusement, on a des églises fondées par des hommes qui ont refusé certains sacrements que le Christ a donnés, comme la confession, ce qu'on appelle la réconciliation. C'est Jean, chapitre 20, verset 23, où il est écrit, c'est le jour de la résurrection. Jésus-Christ apparaît aux apôtres qui sont dans cette pièce où ils sont enfermés, ils ont peur. On peut relire, c'est Jean, chapitre 20. Et dans ce passage de Jean 20, donc, le Christ, le jour même de la résurrection, va faire un cadeau aux apôtres. Et le grand cadeau qu'il va faire, il va leur donner ce pouvoir de remettre les péchés. Le soir de ce jour, je suis dans Jean, chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. Et on comprend qu'elles étaient fermées parce que Jésus-Christ vient d'être arrêté et il est mort. Maintenant, les apôtres se retrouvent ensemble un peu piteux, pas très solides et pas très forts. Et forcément, ils ferment les portes à clés parce qu'ils ont peur qu'on les arrête eux aussi. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, donc c'est donc le dimanche, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des juifs. Jésus vint. Les portes sont fermées mais il arrive, il passe à travers les murs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Je vous rappelle, c'est très beau puisque c'est la première fois que dans les Écritures, on voit Jésus-Christ qui va rencontrer les apôtres. Alors, Judas, lui, s'est pendu, il n'est pas là. Thomas est absent, mais les autres sont là. Et parmi les autres, il y en a un qui s'appelle Pierre. Et Jésus-Christ avait dit à Pierre, avant que le coq ne chante, tu me renieras trois fois. Et Pierre, dans sa fougue habituelle, avait dit à Jésus-Christ, moi, Pierre, te trahir ? Jésus, tu dis quoi ? Si tu étais dans mon cœur, si tu veux combien ? Je suis prêt à mourir pour toi. Avant que le coq ne chante, tu me renieras trois fois. Et avant que le coq ne chante, Pierre a renié trois fois Jésus. Et depuis, ils ne se sont plus revus. Jésus-Christ est mort, ensuite il ressuscite. Et maintenant, Jésus-Christ apparaît aux apôtres, il passe à travers les murs, il rentre dans cette pièce. Et la première des choses qu'il leur dit, c'est la paix soit avec vous. Je vous rappelle que moi, je n'aurais pas fait ça, moi. Dès que je serais arrivé, j'aurais dit, Pierre, lève-toi. Tu as dit que tu étais prêt à mourir pour moi. Devant une petite femme, là, tu as eu peur. Tu m'as renié trois fois, tu n'as pas honte. Jésus-Christ n'a pas fait ça. Jésus-Christ leur dit, la paix soit avec vous. C'est très important, c'est très beau. Alors, que la paix soit avec vous. Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Et on comprend cette joie immense qu'ils ont dû avoir dans le cœur. Je vois Jésus-Christ vivant, avec ses plaies, pour montrer que ce n'était pas un rêve. C'était réel. Je suis mort, j'ai souffert, comme je vous l'ai annoncé. Il a annoncé trois fois sa passion. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est quand même intéressant. C'est quand même le Christ qui envoie les apôtres. Celui qui envoie, c'est le Père. Le Père a envoyé qui ? Le Père a envoyé son Fils. On a vu Philippien 2,6. Lui de condition divine, ne retint pas jélosément, le rang qu'il est égal à l'état de Dieu. Il s'est diminué, il s'est humilié, il s'est anéanti, il est venu sur la terre. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Le Fils est venu. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc le Père m'a envoyé, moi le Fils. Et moi le Fils, maintenant dans ma mission, je vous envoie, vous. Afin que vous continuiez à faire ce que j'ai fait. Et Jésus-Christ est venu sur terre, premièrement, pourquoi ? Pour sauver les hommes. Et sauver les hommes, ça veut dire quoi ? Les purifier du péché originel. Dans Genèse chapitre 3, Adam et Ève ont désobéi à Dieu à cause de Satan. Et ils ont été chassés du jardin. Et Dieu veut rétablir l'homme et la femme dans cette possibilité de recevoir l'arbre de vie. Et pour recevoir l'arbre de vie, il faut que Jésus-Christ accepte de payer le prix cher, c'est sa croix. Et donc Jésus-Christ est venu pour sauver les hommes, pour que le péché des hommes soit pardonné. Et maintenant il donne une mission aux apôtres, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'envoyait, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit-Saint. Première Pentecôte. Il y aura une Pentecôte 50 jours plus tard. C'est Acte chapitre 2. Mais là, il leur dit, recevez l'Esprit-Saint. Il y a un don spécial. Le Père a envoyé le Fils et le Fils envoie l'Esprit-Saint sur les apôtres. Il leur dit, recevez l'Esprit-Saint. Et ensuite, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ma mission, moi Jésus-Christ, je suis venu pour sauver le monde. Mais cette mission, j'ai sauvé le monde. Vous allez continuer ma mission et je vous donne le pouvoir à vous aussi de remettre les péchés. C'est quand même très joli comme passage. Et alors, maintenant c'est intéressant, vous voyez, de comprendre qu'une fois que Jésus-Christ est venu, il est venu pour nous sauver. Cette mission, il l'a menée pleinement, parfaitement, d'une manière très belle et extraordinaire. Et maintenant, il donne à l'Église de pouvoir continuer la mission. De pouvoir remettre les péchés. Comme il dira aux apôtres dans Luc chapitre 10, verset 16, « Celui qui vous écoute, m'écoute. » Et c'est en écoutant les apôtres que j'ai la parole de Dieu. Je vous rappelle que la parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans la Bible. Et battons-nous contre cette hérésie de Martin Luther, qui malheureusement a touché tous ceux qui sont les petits-fils de Martin Luther aujourd'hui. La parole de Dieu se trouve premièrement dans la bouche des apôtres. Voilà ce que Jésus-Christ a voulu. Et voilà ce que tout chrétien intelligent doit comprendre et doit vivre. Et qu'on ne croit pas maintenant qu'en lisant la Bible chez soi, seul, avec l'Esprit-Saint, on aura la parole de Dieu. Ce sont des histoires. Il n'y a qu'à voir le nombre de personnes qui lisent la Bible et qui ont fondé leur Église aujourd'hui. Et ils disent qu'ils ont la parole de Dieu. Ils n'ont pas la parole de Dieu. C'est un des moutoukou. Donc, on voit la mission du Christ. Et le Christ qui souffre aux apôtres et qui donne aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Le pouvoir de transmettre la parole de Dieu, Luc 10-16. Le pouvoir de donner l'Eucharistie, Luc 22-19. Le jour de la scène, il va dire aux apôtres, « Ceci est mon corps. » Et il ajoute, « Faites ceci en mémoire de moi. » Faites quoi ? Faites ce que je viens de faire. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris du pain et j'ai dit, « Ceci est mon corps. » Et ce pain est transformé dans le corps de Christ. Ce pain n'est plus du pain. Ce pain, c'est le corps de Jésus. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est Jésus. Et Jésus-Christ ne ment pas. Et tous ceux qui ne croient pas que l'Eucharistie est réellement le corps de Christ, vous êtes des gens qui faites mentir Jésus. Jésus-Christ a été clair. « Ceci est mon corps. » Moi, je ne peux rien. C'est du français, c'est simple. Même en CE2, on comprend ça. Et donc, « Ceci est mon corps. » Faites ceci en mémoire de moi. Et on voit donc cette mission des apôtres qui se dessine. Alors, tout ça, c'est pour quoi ? C'est pour revenir au texte d'aujourd'hui de saint André. Dans le texte de saint André que nous avons lu aujourd'hui, saint André, c'est un apôtre de Jésus. On dit même que c'est le premier des apôtres. Dans Matthieu chapitre 4, la lecture de l'évangile du jour, on voit comment André sera un des premiers à suivre Jésus-Christ. Même chose d'ailleurs dans Jean au chapitre 1. Il y a André qui se trouve avec Jean, qui sont disciples de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste désigne Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu. » Et c'est André et Jean qui vont commencer à suivre Jésus. Et lorsque André et Jean suivent Jésus, Jésus-Christ se retourne et dit « Que cherchez-vous ? » Il dit « Où demeures-tu ? » « Venez et voyez. » Et André va être le premier avec Jean à venir chez Jésus-Christ. Ils vont passer une journée ensemble. Et le lendemain, il va dire à son frère « Simon, Simon, comme tu vois, il y a un type là. On a l'impression que c'est lui qui est le Messie qui doit venir. Allons faire un tour chez lui. » Et Jésus-Christ dit à Pierre « Simon, Simon, tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. » Et la raison est très simple. Matthieu 16, 18. « Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Alors, dans le texte d'aujourd'hui, Romain, chapitre 10, que nous lisons dans la liturgie de saint André, j'ai trouvé ce texte intéressant ce matin en faisant la lecture avec vous. Et c'est pour ça que je voulais le commenter, le partager. « Tu es sauvé. » Alors, c'est un verset bien connu, surtout dans les nouvelles Églises, avec Jean 3, 16. « Un quart Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin qu'on croit en lui, ne périsse pas, mais qu'il a la vie éternelle. » Et là, pour montrer, dans Romain, chapitre 10, verset 9, que « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé. » La mission du Christ, on continue, et puis là, on est en train de fêter saint André, et voici ce que nous dit le texte de Romain. « Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a pas de différence entre les Juifs et le Grec. Ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Alors, c'est là où ça m'intéresse beaucoup. Romain dit 13. « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, c'est toujours la même chose, vous voyez. Les versets bibliques, là, si on n'a pas un petit minimum de connaissance des Saintes Écritures, on risque de dire des choses qui sont bizarres. C'est pour ça qu'il faut faire des études. C'est bon. Alors, ça ne veut pas dire maintenant qu'il faut absolument avoir fait des études pour lire la Bible. Non, tu peux lire la Bible comme un enfant de Dieu, simplement. Et si tu trouves des passages bibliques que tu as du mal à comprendre, tu demandes à un prêtre. Actes, chapitre 8, verset 30. Le eunuque éthiopien est dans son char. Il lit un passage d'Isaïe. Et l'Esprit Saint envoie le diacre Philippe. Et le diacre Philippe lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ? » Il dit « Comment vais-je comprendre ? Je n'ai personne pour m'expliquer. » Cet eunuque éthiopien a l'humilité de comprendre qu'il a besoin de quelqu'un pour lui expliquer les Saintes Écritures. Et c'est d'autant plus vrai qu'on verra même, on a vu dans Galate au chapitre 1, verset 11, Saint Paul qui dit qu'il a reçu son évangile directement du Christ et ayant eu une vision du Christ qui lui a enseigné l'évangile qu'il enseigne, il est parti prêcher sans avoir vu Pierre, Jacques, Jean, les colonnes de l'église, tout ça. Il s'en fout, il est parti prêcher. Et après avoir prêché pendant, je crois, ses 17 ans, 14 ans, plus 3 ans, quelque chose comme ça, il va revenir à Jérusalem de peur d'avoir couru en vain. Il a peur d'annoncer un évangile qui n'est plus le vrai évangile. Ayant peur d'annoncer un évangile qui n'est plus le vrai évangile, qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir les colonnes de l'église, Pierre, Jacques et Jean, c'est Galate, chapitre 2, verset 2. De peur d'avoir couru en vain, il a exposé son évangile à Pierre, Jacques et Jean. Parce que dès que j'enseigne quelque chose qui n'est pas ce qu'enseigne Pierre, Jacques et Jean, Pierre, Jacques et Jean, les colonnes de l'église. Donc dès que j'enseigne quelque chose qui n'est pas ce que l'église enseigne, je suis dans l'erreur. Et dès que tu lis la Bible et qu'en lisant la Bible, tu trouves un passage qui semble contradictoire avec l'enseignement de l'église catholique, va voir un prêtre qui va t'expliquer. Et c'est pour ça que la Bible est née dans l'église et la Bible se comprend dans l'église. Et ce n'est pas moi d'une manière solitaire dans ma chambre qui vais commencer à dire que je connais la Bible mieux que Jésus-Christ, mieux que les apôtres, mieux que l'église parce que moi je suis intelligent, moi je suis beau, moi je suis fort. Ce sont des histoires ça, un peu d'humilité. Et donc dans ce passage de Romain 10,13 il dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Alors on peut mettre en parallèle Matthieu 7,21. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux » mais celui qui fait la volonté de mon Père. Donc dans Matthieu 7,21 il dit « Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux ». Alors que là dans Romain 10,13 il dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Y a-t-il une contradiction ? Si oui, vous chercherez parce qu'il faut qu'on se forme et qu'on soit capable de bien comprendre les saintes écritures. Alors ensuite il continue « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? » Donc Romain 10,13 est très important. Romain 10,13 c'est « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». On a vu Romain 10,9 « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé ». Ce qui est vrai à condition que tu aies des œuvres qui soient conformes à ce que tu professes de ta bouche. C'est pour ça que Matthieu 7,21 est intéressant. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur ». Il y a des gens qui disent « Seigneur, Seigneur ». Et ces gens qui disent « Seigneur, Seigneur » sont des gens qui confessent de leur bouche. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux. » « Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité entre les morts, tu seras sauvé ». Oui, à condition qu'en croyant en lui, tu aies des œuvres qui soient conformes à ce qu'il veut. C'est pour ça que ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. La foi sans les œuvres est morte. » Toujours la même chose. Alors, Romain 10,13 « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Donc, pour être sauvé, il faut invoquer le nom du Seigneur. Maintenant, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Il a fallu que les missionnaires arrivent à Marienberg pour qu'on puisse commencer à annoncer l'évangile. Aujourd'hui, cet évangile qui est annoncé partout à travers tout le Cameroun, jusqu'à Yaoundé, Douala, Cousseru, où vous voulez. Et maintenant, on peut invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. Mais pour invoquer le nom du Seigneur, il faut d'abord voir « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? » Il faut croire en lui pour invoquer son nom. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ne croient toujours pas en Jésus-Christ parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Nous, au Cameroun, ça fait déjà plus de 150 ans que le Christ a été annoncé. Dans mon village à l'an et à l'an, moi, ça fait peut-être 1800 ans qu'on a entendu parler de Jésus-Christ. Dans mon village de Barham, ça fait 150 ans. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Donc, pour invoquer le nom du Seigneur, il faut donc croire en lui. Pour croire en lui, il faut avoir entendu parler de lui. Il continue. « Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur ? » Pour que le nom de Jésus-Christ soit invoqué pour qu'on puisse être sauvé, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Et il continue. « Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? » Et cette petite phrase est très, très intéressante. Parce que tous les prédicateurs que vous écoutez ne sont pas des prédicateurs qui vous donnent la parole de Dieu. Il y a des faux prédicateurs. Il y a des faux apportes. Il y a des faux prophètes. Et c'est pour ça qu'il faut un discernement. Et le discernement est important. Et il faut que tu puisses toi-même prendre une distance, réfléchir un peu pour voir s'il y a une vérité quelque part. C'est exactement la même chose que nous faisons avec la brochure du père Jean-Benoît Casterman sur l'amour et la sexualité. Un homme t'a dit « je t'aime ». Maintenant qu'il t'a dit « je t'aime », tu fais comment ? Tu te lances dans ses bras ? Tu fais tout pour qu'on signe le mariage le plus vite possible ? Parce que tu es idiote et bête, naïve, stupide. Quand on est intelligent, qu'est-ce qu'on fait ? On prend du recul. Il a dit qu'il m'aimait, très bien. Maintenant qu'il a dit qu'il m'aimait, je prends du recul et j'essaie de vérifier si honnêtement et concrètement c'est quelqu'un qui m'aime. Est-ce qu'il cherche mon bonheur ? Est-ce qu'il m'appelle de temps en temps ? Est-ce qu'il veut son plaisir à lui ? Ou est-ce qu'il cherche mon bonheur ? Il y a un discernement à faire. Et c'est pareil par rapport à la foi, par rapport à l'Église. Et c'est pour ça donc, lorsque tu entends un prédicateur qui prêche, est-ce que ce prédicateur qui prêche, tu as le droit de l'écouter ou pas ? C'est pour ça que ce passage, moi je le trouve très intéressant. Romains chapitre 10, verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un prédicateur est envoyé ? C'est très simple. Ma réponse va être très rapide. Moi, Père Hervé-Marie, j'ai autorité sur vous tous qui m'écoutez pour vous donner la parole de Dieu. Je ne discute pas avec vous. Je suis un homme de Dieu. Je suis un vrai homme de Dieu. Et je m'adresse à moi-même ce que Jésus-Christ a dit aux apôtres. Luc dit 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Si vous écoutez l'enseignement que je vous donne, c'est Jésus-Christ que vous écoutez. Si vous refusez l'enseignement que je vous donne, c'est Jésus-Christ que vous refusez. Pourquoi je peux dire ça ? Est-ce que c'est de l'orgueil ? Non, ce n'est pas de l'orgueil. C'est pourquoi ? C'est parce que, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Moi, je suis un prédicateur qui a été envoyé. Camden-Lude d'Or n'a jamais été envoyé. Salah et Somba n'a jamais été envoyé. Alors, je prends ces exemples-là parce que c'est autour de nous aujourd'hui. Mais Martin Luther n'a jamais été envoyé. Tu n'as pas le droit de mettre ta confiance dans Martin Luther. Mais c'est un non-sens. Et c'est quelqu'un qui vous a trompé en vous disant que seule la Bible est la parole de Dieu, qui va donner une biblette de 66 livres au lieu de 73 livres, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez deux sacrements au lieu de sept sacrements. Mais si vous voulez le suivre, suivez-le. Moi, je ne vous empêche pas. Puis d'abord, vous pouvez couper la 100.3 pour écouter la 100.4 si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Mais ce texte-là est important. C'est pour ça que j'ai voulu que ce matin, nous puissions traiter un peu sur ce passage. Et je vous invite à reprendre à la maison. Reprenez ce soir ce passage de Romains chapitre 10. Lisez à partir du verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur ? Et comment ira-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Et comme l'Esprit-Saint m'a bien inspiré, j'ai cité tout à l'heure le passage de Jean chapitre 20, verset 21. Jésus-Christ arrive et voit les apôtres le jour de la résurrection. Il souffle sur eux et il leur dit, recevez l'Esprit-Saint. Et il leur dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Qui envoie ? C'est le Christ qui envoie les apôtres. Un prédicateur c'est quelqu'un qui doit être envoyé. Un prédicateur qui se lève le matin, qui vous dit que j'ai la Bible, l'Esprit-Saint m'a dit de fonder une église. Mais c'est un idiot, un imbécile, vous voulez que je vous dise quoi d'autre moi ? Et vous qui aujourd'hui continuez à écouter la 100.3, et vous continuez à aller chez des pasteurs qui ont fondé des églises hier, 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 qui n'ont aucune lignée pour revenir au Christ, qu'est-ce que vous cherchez ? Alors, heureusement que je ne m'en dis pas, mais sinon je demanderai à Dieu de vous punir sauvagement. L'autre jour, il y a une dame qui va au marché. Elle fait des achats là quelque part. Et pendant qu'elle fait des achats, elle voit un monsieur qui monte sur une table ou sur un banc, je ne sais pas comment, moi je n'étais pas là, c'est ce qu'on m'a raconté. Il commence à parler de Jésus-Christ, de Jésus-Christ, de Jésus-Christ. Et au bout d'un moment, les gens commencent à écouter et à écouter. Et tu vois les Bayam Salam qui viennent là se mettre à genoux devant lui pour qu'on vous impose les mains. Vous cherchez quoi mesdames ? Mais qu'est-ce que vous cherchez ? Ça n'a pas de sens. Tu vois un type, tu ne sais même pas d'où il vient et tu fais qu'il t'impose les mains sur la tête. Quand vous allez avoir vos problèmes là, ne venez plus me déranger. Mais il faut qu'on soit intelligents pour Dieu mes amis. Dieu t'a donné une intelligence. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit je vais prier pour que ton commerce marche bien que ça veut dire que ça va bien marcher. Fais la volonté de Dieu chaque jour. Ne vole personne. Aide des balances qui ne soient pas fausses. Sois fidèle à ton mari. Sois fidèle à ta femme. Va à la messe chaque dimanche. Lise régulièrement la Bible. Voilà comment Dieu va te bénir. Il ne va pas te bénir autrement. Et vous commencez à écouter des gens qui viennent de nulle part. De nulle part. Il suffit qu'ils disent Jésus, Jésus et tu commences à croire. Tu as vu un marabout quelque part. Comme il a une croix, une statue de la Vierge Marie dans sa chambre là où il fait ses pratiques bizarres. Tu crois aussi. Aujourd'hui malheureusement on a même des prêtres qui vous donnent des huiles de Saint-Michel et des savons de Saint-Michel et des parfums de Saint-Michel. Tout ça, ça ne sert à rien, à rien du tout. Notre foi doit être d'une foi qui est solide. C'est pour ça qu'en continuant ce texte, Romains chapitre 10 verset 17, il est dit Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La foi ne vient pas de ce que tu lis. La foi vient de ce que tu entends. Et qu'est-ce qu'on entend ? Jésus-Christ qui dit aux apôtres, Luc dit 16, celui qui vous écoute m'écoute. Et les apôtres sont partis prêcher. Thomas est parti prêcher en Inde. André est parti prêcher, il a été crucifié. On l'a crucifié sur une croix en X parce qu'il a refusé d'être crucifié sur une croix comme celle de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la croix de Saint-André. Et Saint-André n'a écrit aucun livre, il n'a rien écrit. Pourtant il a transmis la parole de Dieu. Et on peut transmettre la parole de Dieu sans rien écrire. Et on peut transmettre la parole de Dieu sans avoir la Bible. Puisque je vous rappelle que le Nouveau Testament est né en l'an 400. Et Saint-André n'a jamais vu un Nouveau Testament de sa vie. Mais il a transmis la parole de Dieu au monde. Si vous voulez avoir une foi qui soit solide, comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Et c'est pour ça que moi je vous dis que j'ai autorité pour vous parler. Pourquoi ? Parce que je suis un prêtre catholique. C'est tout. Et c'est pour ça qu'un chrétien intelligent est forcément et obligatoirement catholique. La seule raison qui fait que vous avez le devoir de m'écouter, c'est que Mgr Jean Barga, qui est l'autorité dans le diocèse de Yaoundé, reconnaît le Père et Marie et est heureux de cette radio. Le jour où Mgr Jean Barga va sortir une note en disant, n'écoutez plus le Père et Marie, à ce moment-là, barrez-moi de votre vie et ne m'écoutez plus. Parce que l'important c'est de revenir à l'église. Saint-Paul a eu l'humilité d'aller voir Pierre, Jacques et Jean, les colonnes de l'église. La colonne de l'église pour nous aujourd'hui c'est Mgr Jean Barga, il n'y en a pas deux. Et dès que vous enseignez quelque chose qui n'est plus conforme à ce que Mgr Jean Barga, c'est-à-dire ce que l'église catholique enseigne depuis 2000 ans, vous enseignez des choses qui sont bizarres et vous n'êtes plus de vrais prédicateurs. Et s'il y a parmi vous des gens qui m'écoutez aujourd'hui et vous vous dites pasteur, pasteuse, parce qu'aujourd'hui il y a même des pasteuses, vous vous dites pasteur, pasteuse et que vous enseignez des choses bizarres, eh bien ayez l'humilité, comme Paul, d'aller voir les colonnes de l'église pour leur demander ce qu'il faut enseigner. Et l'humilité c'est quelque chose qui est important. Et l'orgueil ne sert à rien. C'est pour ça que ce texte, moi j'ai trouvé tellement beau que j'ai voulu le partager avec vous ce matin, en cette fête de Saint-André et en ce début de nouvelle année, pour que chacun d'entre nous, nous puissions bien sûr mettre en pratique la parole de Dieu, c'est ça qui est important, il faut que nous fassions la volonté du Père. Mais cette parole de Dieu comprend aussi qu'elle ne se trouve pas n'importe où et qu'elle se trouve premièrement dans l'église que le Christ a voulu. C'est 1 Timothée 3,15, l'église est colonne et appui de la vérité. Et la vérité pour nous, Jean 17, 17, ta parole est vérité. Et la parole de Dieu qui est la vérité se retrouve premièrement dans l'église. C'est pour cela que Jésus-Christ a voulu une église. Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, cette église qui existe depuis 2000 ans.